Salut les geeks et les geekettes, c'est Mister Buenas, alors je suis content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un vidéo test en avant première sur le multi de Black Ops 3, et oui comme chaque année je vous fais un petit vidéo test sur les multi du Call of Duty qui sort, donc toujours à la même époque, début novembre. Donc bah ça fait plaisir de l'avoir entre les mains, j'avais testé la bêta, j'avais plutôt bien aimé, même si bon il y avait toujours des petits problèmes de serveur, et on va voir ce que ça va donner sur ce Call of Duty Black Ops 3. Les données nécessaires pour jouer à Call of Duty, ça c'est pour la campagne, j'ai pas encore tout installé, en fait j'ai précommandé le jeu sur le PS Store, à la base je l'avais pris sur Amazon, mais Amazon s'est décommandé, enfin on a annulé ma commande, on ne sait trop pour quelle raison, à mon avis il devait plus trop avoir le jeu en stock. Donc du coup je l'ai pris sur le PSN avec le Season Pass, donc à chaque fois je vous ferai découvrir les nouveaux DLC aussi en avant première, vu que c'est sur PS4. Donc le menu principal est composé, ici on voit la campagne, mais en haut l'installation de la campagne n'est toujours pas finie, le multijoueur, le zombie, jouant local, la boutique pour acheter tout ce qui est DLC, Season Pass et autres, et autres petits items pour Call of Duty Black Ops 3. Donc je vais pas vous montrer les zombies, ou alors je peux vous montrer peut-être vite fait juste le menu, ce que ça donne. Donc soit on joue en solo, on rejoint une session publique, partie privée, Gobble Gum, ça c'est les nouveaux trucs avec des items, c'est une machine à bonbons qui vous donne des atouts en gros. Les autres trucs je sais pas du tout, Kit d'armes, je crois qu'on peut personnaliser ces armes maintenant sur le zombie. Usine du Dr. Monty, je sais pas du tout ce que c'est. Active une cuve, je pourrais pas vous dire ce que c'est, mais apparemment il a l'air d'être assez lourd ce zombie cette année. Donc ça pourrait être plutôt sympa aussi, une petite alternative au multi s'il nous saoule. En tout cas l'interface est plutôt jolie là comme ça, moi qui adore les zombies, je suis assez fan. Alors c'est parti pour le multijoueur. Mode multijoueur, Black Ops 3 introduit une nouvelle fonctionnalité appelée les spécialistes, donc on avait découvert lors de la bêta. Chaque spécialiste dispose d'une arme et d'une capacité unique qui constitue un élément central au combat. Dans quelques instants vous allez débloquer votre spécialiste et plonger immédiatement dans l'action. En progressant vous débloquerez d'autres spécialistes ainsi que de nouveaux équipements, atouts, armes, série de points et plus encore. Donc ça c'est toujours lié à l'XP qu'on peut débloquer, ou on peut débloquer pardon, des équipements et autres sur le multi de Call of Duty. Il existe 9 spécialistes dans le jeu, chacun ayant sa propre carte d'identification. D'accord il n'en aura que 9, ok. Je pense qu'il y en aurait un autre qui aurait pu être ajouté. On verra par la suite s'ils en rajoutent avec les DLC ou non. Alors on a Ruine. Donc à chaque fois le spécialiste a deux capacités. En général c'est une capacité offensive et une capacité défensive. La plupart du temps c'est ça. Donc Ruine, pointe de choc, lui en gros c'est un vieux barbare avec des lames qui font une onde de choc électrique quand il touche le sol en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Outrider... Ah ouais c'est ça pour naviguer. Je vous montre tout comme ça on verra un peu tout ce qu'il y a au début à débloquer. J'ai un champ de déblocage mais ça va être pour le spécialiste justement. Vu que ce Call of Duty tourne autour du spécialiste. Alors pointe de choc on l'a déjà vu. Turbo en gros il a une vitesse accrue pendant quelques secondes. Je l'avais essayé pendant la bêta. Ça peut être pas mal parfois si par exemple on s'est un peu acculé dans notre camp en mode objectif. On peut peut-être essayer de contourner les ennemis pour essayer de débloquer un peu les situations. Ça peut être pas mal. Outrider, donc elle c'est celle qui est à l'arc. Épervier, donc c'est un arc avec des flèches explosives. Je crois qu'il y en a six en tout quand on la débloque. Impulsion visuelle, ça en gros on voit où sont les ennemis pendant un certain temps. Mais c'est pas très long. Je me souviens que je l'avais utilisé aussi. Prophète, alors lui il a une sorte de gros fusil mitrailleur qu'on voit des décharges électriques. Le glitch en fait ça permet de revenir en arrière. Je crois que c'est ça, revenait à une précédente. Ouais ça, en fait en gros quand on se fait tuer, on peut revenir genre je sais pas, un à deux mètres ou une à deux secondes avant notre mort. Comme ça, ça nous permet soit de retuer l'ennemi qui nous a tué ou de juger autrement selon la situation. Batterie, alors elle je l'avais testée, je trouvais que c'était la moins, je sais pas, la moins efficace dans l'eau. Même si machine de guerre c'est quand même assez efficace. Mais armure cinétique c'est pas top. Machine de guerre c'est comme dans BO2, c'est un lance grenade qui est plutôt pas mal. D'ailleurs une petite vidéo que j'avais faite il y a pas si longtemps où je fais une petite triple avec, c'était plutôt sympa. Armure cinétique, alors ça en fait en gros ça permet de repousser les balles ennemies loin du corps. Mais la tête reste quand même, comment dire, vulnérable. Donc ça c'est Seraph, c'est celle qui a un pistolet genre magnum en une balle à une one shot. Je sais plus l'autre ce qu'elle a. Nomade lui, c'est celui dont tout le monde avait parlé avec la réapparition. Mais il a également une arme qui permet d'envoyer en fait des boules de termites. Et si un ennemi passe sur ces boules, en fait il se fait dévorer par les termites. C'est plutôt marrant à voir. Après il a la réapparition, un truc un peu cheaté. Qui permettra sûrement à tout le monde de débloquer la médaille nucléaire. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont mis, je sais pas trop. Histoire que les gens campent peut-être moins en fait. Mais je trouve d'un sens c'est pas plus mal qu'ils l'aient mis. Si les gens peuvent moins camper juste pour faire leur médaille nucléaire, c'est pas plus mal. Parce que c'est un peu casse-couille. Le Reaper lui, c'est un androïd qui a une grosse sulfateuse à la place du bras quand on débloque son atout. Le Spectre, je me souviens plus du tout. Lui, le dernier, c'est Firebreak. Et je ne sais pas du tout ce qu'il fait non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir ? De toute façon on a le choix entre 4. Déjà, elle, je crois que je vais l'éliminer. Prophète, c'est pas mal glitch. Mais je trouve que c'est pas forcément efficace. Impulsion visuelle, ça pourrait être bien. On met très bien ça, même s'il y a un truc un peu de pupute. Ça permet de voir où sont un peu les ennemis. Ou alors, pointe de choc, on fait le gros bourrin. Allez, on va prendre pointe de choc, histoire de ne pas se prendre la tête au début. Voilà. Donc, le menu du multi, donc partie publique pour choisir, comment dire, un matchmaking. Arène. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Trouver partie en arène. Alors, série pro. Exclusion, protection activée. Chaque équipe vote pour bannir ou protéger les objets. Recrutement de spécialistes activés. Chaque équipe choisit une arme ou une capacité de spécialiste. Ouais, mais c'est quoi sélectionner l'arène ? Je ne sais pas quoi. Ah, c'est le mode league. D'accord, je n'avais pas compris. Donc là, il y a le mob ship. En général, c'est un mélange de mode à objectif. Ouais, c'est ça. Liaison. Ok, d'accord. Mélange de recherche et destruction, point stratégique et liaison sur toutes les cartes. Règle compétitif et tir allié activé. D'accord. Ça, c'est le mode hardcore. En gros, je vous dis. J'y connais rien du tout, en fait. Au mode league. J'y ai joué beaucoup sur Black Ops 2. Et depuis, j'y joue plus. Donc, je ne me souviens pas trop. En arène, vous jouerez en compétition dans les sélections avec classement. Et serez mis en relation avec des adversaires de niveau équivalent. Gagnez des parties pour monter dans le classement. Votre contenu de jeu est débloqué en arène. Vous gagnerez des clés de cryptage et de l'expérience pour des parties publiques. Et pourrez également progresser dans les défis, les niveaux d'armes et la personnalisation pour les objets que vous êtes débloqués en partie publique. Alors, moi, ce que je voulais faire déjà, c'était vous montrer toutes les maps qu'il y a de dispo à la base, sans qu'on ait les DLC ou quoi. Partie personnalisée. Donc, ça, c'est contre les bots, toujours. Je vais vous montrer après. On va y quitter le salon. C'était juste pour voir champ libre. Donc ça, champ libre, je pense que c'est l'entraînement. Je vous ferai une petite vidéo aussi dessus. En général, moi, j'aime bien faire ça pour améliorer mon shoot, les mouvements et tout. Je trouvais que ça manquait un peu dans les anciens. Donc, c'est plutôt cool qu'ils aient remis un petit mode comme ça. Donc, partie personnalisée, on a dit. On verra les classes après. C'était juste histoire de vous montrer toutes les cartes. Je vais vous montrer Nocturne, puisque les 4 premières de la bêta, on les a déjà vues. Donc, au niveau des cartes standards, choisissez parmi les cartes de base de Black Ops. Ok. Par contre, elle est où Nocturne ? Je ne l'ai pas, là ? Aquarium et jardin botanique près du marché noir des 54 Is à Singapour. Bridge, rempart de EAD, improvisé sur les toits de la ville du Caire. Centre de recherche sur l'agriculture progressive dans le Sahara égyptien. Celle-là, on la connaît. Evac, pareil, on la connaît. Zone d'évacuation, c'est un complexe à Singapour. Celle-là, on dirait un peu un remake de la map sur Black Ops 1. Je ne sais plus le nom, mais c'était aussi en Asie. Je ne sais plus, c'était Cantum ou je ne sais plus du tout le nom. Mais elle lui ressemble, je trouve, un peu. Exidos, c'est le checkpoint de sécurité de Singapour également, dans le quartier chinois en bord de mer. Fringe, on dirait un peu Firing Range, celle-ci. Ouais, ça a l'air. Avoc, zone de combat en ruine dans une base d'opération du désert nord-africain recouvert de neige. Untied, pavillon de chasse situé sous une chute d'eau dans les montagnes luxuriantes d'Ethiopie. Infection, simulation historique d'une bataille de la Deuxième Guerre mondiale dans un village pétoresque français. Celle-là peut être pas mal. Métro, garde-chemin de fer au cœur de la ville et enneigé de Zurich. Celle-là aussi. Celle-là a l'air joli aussi, Redwood dans les bois. Fortification côtière défensive d'EAD dans la forêt de Redwoods en Californie du Nord. Stronghold, château équipé des dernières technologies dans les Alpes. Celle-là on l'a vu aussi sur la bêta. Ouais, je comprends pas pourquoi j'ai pas... On va aller juste sur la boutique pour voir. Ouais, je l'ai acheté pourtant. Non mais normalement il y avait Nocturne aussi en fait. Je vais juste voir un truc sur le PS Store. Alors on va voir là-dessus vite fait. Ok, c'est les aléas du direct. Après si je la trouve pas, tant pis, je vous lancerai une autre map pour vous montrer. Non. Bon bah tant pis, je vous referai une petite vidéo rapide pour vous montrer la map en soi, la découverte comme ça. Partie personnalisée, du coup non c'est mort. C'est quoi ça code casting ? Ah ok. Série de points, on va voir vite fait ce qu'il y a en série de points aussi. Alors, au niveau des séries de points, nous avons... De toute façon, on va rester là-dessus pour découvrir toutes les armes, vu que tout est débloqué sur le mode entraînement face au boat. Donc en premier, il y a le HC-XD. C'est un aérodispositif explosif télécommandé capable d'effectuer des sauts propulsés et d'évoluer sur des surfaces verticales. Donc ça, c'est comme le RC-XD. Le drone que tout le monde connaît pour opérer les ennemis sur la mini-carte. Le colis stratégique qui est toujours là. Le drone de brouillage. Le coup près. Ça, c'est un petit avion qu'on jette dans les airs et qui éclate tout le monde. Le gardien est toujours là pour protéger une zone. Foudrement également. Bombardement de précision, en gros. Hellstorm, c'est comme le Predator. Tourelle blindée. Déploie une tourelle blindée autonome. Peut-être contrôlée à distance. D'accord ? C'est toujours les tourelles. Ça, c'est un robot. Un robot qu'on peut commander ou alors qui est automatique. Colère divine, c'est un énorme bombardement sur une zone donnée aussi. Le rapace, ça, je l'avais pris sur un gameplay que je vous ai posté il n'y a pas longtemps. En gros, c'est un petit avion qui a des mitrailleuses, qui nous suivent, qui nous protègent. C'est plutôt bien, franchement. Ça, fantôme, je pense que c'est comme l'aéronaie furtif. Hater, c'est le Blackbird. Raps, en fait, je pense qu'ils ont remplacé les chiens par Raps. En gros, c'est des boules qui suivent les ennemis et qui explosent sur eux. Donc, c'est un peu la même chose que les chiens, quoi, en gros. Noyau énergétique, c'est comme l'IEM. Unité de GI, je l'avais pris. C'est un gros robot qui nous suit. Ou alors, on peut lui donner un ordre, genre de rester sur un point. Pour pouvoir défendre une zone. Et le vaisseau mère, ça, c'est l'énorme vaisseau style, je ne sais plus le nom, sur Black Ops 2. Le dernier vaisseau qu'on pouvait, enfin, qu'il strict qu'on pouvait débloquer. Puissant de plateforme d'artillerie, Vettol, équipé d'une tourelle principale pour le détenteur. Ainsi que deux tourelles secondaires pour les alliés. D'accord. Donc, voilà pour les scores stricts. Au niveau des spécialistes, on l'a déjà vu. On va voir d'abord les fusils d'assaut. Alors, il y a le KN44, je pense que c'est un peu comme l'AK. Le XR2. Fusil d'assaut automatique avec salve de trois coups. Maintenez la gâchette pour tirer des rafales automatiquement. HVK30. Je l'avais essayé, celui-là est pas mal. Bon, je vous les montre comme ça. Je ne connais pas encore les armes. Donc, on verra ça par la suite. ICR1. Fusil d'assaut automatique. Dégâts moyens avec un recul minimum. Manowar, celle-là, beaucoup l'utilisait sur la bêta. Dégâts importants, cadence de tir lente. L'achévage, je l'avais utilisé. C'est au coup par coup ou pas ? Je ne me souviens plus. Non, c'est une semi-auto. C'est en rafale alors ou un truc du genre. Et M8-A7, celle qui a fait beaucoup couler l'encre. C'est vrai qu'elle a un peu cheatée. Mais bon, après, apparemment, elle a été un petit peu baissée au niveau des dégâts. Donc, on verra ce que ça donnera au fur et à mesure. Donc, voilà pour ça. On va voir aussi les secondaires. Et après, je vous montrerai les autres armes. En lanceur, il y a le XM53, tir libre ou verrouillé, capacité de deux roquettes. Le Black Cell, tir verrouillé sur véhicule, capacité de quatre roquettes. Donc, ça, c'est plus le Stinger et ça, plus le Mao ou je ne sais plus comment il s'appelait sur les anciens Black Ops. Arme spéciale, il n'y a que le couteau. C'est dommage qu'il n'y ait pas couteau balistique comme avant. C'est con, mais c'est comme ça. Le Cuda MR6, il fait penser un peu à l'USP, RK5 et le LKR9, pistolet automatique, cadence de tir moyenne, dégâts léger. Donc, c'est plutôt du basique, on va dire en soi. Je pense qu'ils ont repris un peu les bonnes formules de Black Ops 2 et ils les ont remis un peu au goût du jour. Donc, ça, c'était pour les fusils d'assaut. Après, je vous montrerai aussi les atouts. Je vous montre d'abord les armes. La Cuda, je l'avais pas mal utilisée sur la bêta. Vraiment pas mal comme arme. En plus, en précision, je trouve qu'elle est bien. Je pense que c'est elle qui a le meilleur équilibre entre tous les atouts des armes. Après, chacun joue avec ce qu'il veut. VMP, je ne l'avais pas trop utilisée. Celle-là, Weevil, je l'avais utilisée un petit peu. Pas évidente à gérer, je trouve. Parce qu'elle ne fait pas beaucoup de dégâts. Donc, il ne faut pas trop manquer ses tirs. Après, elle est quand même assez précise. La Vesper, elle était sympa aussi. Bonne canonce de tir. Genre un peu comme la P90. Pharo, celle-là, je ne l'ai pas du tout utilisée. On dirait un peu Mac11. Je pense que celle-là peut faire mal. Alors, c'est quoi ? Mitrailleuse automatique avec salle de 4 coups. Dégâts et précision constante. Passe au coup suivant automatiquement. Si la gâchette est maintenue enfoncée. D'accord. Razorback, mitraillette automatique. Meilleur précision de sa classe. Idéal pour les combats à portée moyenne. D'accord. Ensuite, on va voir les petits pompes. Non, d'abord, c'est les mitrailleuses. Mitrailleuses. Bon, je fais dans l'ordre. Là, normalement, ce n'est pas forcément dans l'ordre. Mais je fais dans l'ordre des classes. BRM, fusil mitrailleur automatique léger. Dégâts importants, recul équilibré. La Dingo, fusil mitrailleur automatique léger. Cadence de tir élevée, recul moyen. Celle-là, c'est très mal quand même. La Gorgone, mitrailleuse lourde automatique. Élimination en 2 coups avec une faible cadence de tir. La Dredge 48, fusil mitrailleur à salve automatique de 6 coups. Cadence de tir élevée pour chaque salve. Celle-là, elle a l'air de faire mal quand même. Ensuite, on a les fusils à pompe. J'espère vraiment qu'ils vont en avoir mis au moins 2 en one shot. Parce qu'il y aura le cul de faire des pompes qui ressemblent plus à des pistoles et mitrailleurs que autre chose. Je trouve ça un peu débile. KRM 262, ça c'est celui qui était sur la bêta. Il ressemble beaucoup au Remington. Le Breachy 205, élimination en 2 coups. Au moins, ils annoncent la couleur. Haymaker 12, ça c'est peut-être comme le Saiga 12. Et l'Argus, ça a l'air d'être plus genre, comment on appelle ça ? Un fusil à levier, je cherchais en fait. Tire à la hanche fiable et précision mortelle en regardant dans le viseur. Ça c'est bien qu'ils aient mis ça quand même. Parce que souvent sur les pompes, le truc c'est qu'on ne vise pas forcément. Après les gens ragent en disant, il n'y a pas de skill à jouer aux pompes. Ça dépend des fusils à pompe. Enfin, le KSG 12 sur Black Ops 2, si tu n'avais pas de skill, tu étais une merde. Mais clairement quoi. Et les snipers, que je vais en reprendre un peu plus, je pense sur celui-là. J'avoue que je les avais un petit peu lâchés sur les anciens, sur Ghost et AW. Mais bon, je n'ai pas trop joué à ces deux jeux. Ils m'ont un peu saoulé rapidement. Le Dracon, donc fusil de précision semi-auto. Le Locus, donc celui-ci à verrou, je pense que j'utiliserai le plus. P-06 également, fusil de précision avec une salve. Ah oui, de 3 balles, d'accord, c'est vrai. Celui-là, il n'a pas l'air... Enfin, je ne sais pas, il faudra essayer, mais ça a l'air bizarre. Et ça, c'est le dernier, le SVG-100. Élimination en un coup au-dessus des hanches. Maintenez L3 en visant pour stabiliser. Donc voilà au niveau des armes. C'est plutôt, encore une fois, du classique, je trouve. Je ne suis pas plus mal. Au niveau des mortels, on a la frag, toujours, la semtex, la mine terrestre, la termite. L'âge de combat, ça c'est cool, je kiffe trop le Tomahawk. Et le C4. J'espère que le C4 ne sera pas aussi facile que dans BO2. On verra. La paralysante au niveau des tactiques. L'écran de fumée. La bombe IUM. Système trophiste, joueur utile, ça. Charge électrique. La flash. Et le Black Hat. Ça c'est cool, le Black Hat. Donc voilà. Je vous dis, ils ont repris plutôt... À ce niveau-là, je trouve qu'ils n'ont pas pris forcément trop de risques. Mais en même temps, c'est vrai que BO2, là-dessus, était plutôt bien équilibré. Même si, bon, il y avait toujours 2-3 armes qui étaient un peu au-dessus du lot. Mais bon, ça c'est dans tous les codes. Donc on va se faire quelques parties. Je vais vous faire... Je vais vous faire, comment dire, un ou deux gameplay. Et puis, on s'arrêtera là pour tester la couvre. Un peu ce que ça donne, les premières impressions. Et voilà. C'était histoire de vous montrer un peu tout ce qu'il y avait au début. Quand on commençait... Quand on commence plutôt le multi sur Black Ops 3. On va créer une classe. Et ça, le marché noir, en fait, ça va permettre... C'est un peu l'équivalent des ravitaillements sur AW. On va aller voir ça tout de suite. Ravitaillement standard. Donc en gros, d'accord, il faut débloquer des clés de cryptage pour avoir le déravitaillement. Et après, par la suite, on aura soit des améliorations pour les armes. Apparemment, il faudra passer deux fois le niveau sur chaque arme pour pouvoir débloquer une amélioration de feu, d'électricité ou autre apparemment. J'ai lu ça un petit peu sur les forums avant de faire le vidéo test, histoire de vous donner un peu plus d'informations précises. Et voilà, sinon, on peut aussi avoir des tenues pour les spécialistes, des casques, des costumes, des chaussures, pas mal de petits trucs. Donc c'est plutôt cool qu'ils aient remis ça, ça donne une autre durée de vie au jeu à ce niveau-là. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, c'est quoi bonus ? Jeux d'armes, on s'en fera un jeu d'armes aussi, tiens. Bob shit mercenaires. Moi, je préfère jouer là-dessus quand je joue tout seul, donc on va aller là-dessus. Même si je veux peut-être me faire déglinguer, mais il n'y a personne dans la sélection, comme ça c'est mort. Bon, on va se faire un MME classique pour commencer, histoire de découvrir le jeu. On va voir si je n'ai pas de bloc de connexion déjà pour rejoindre, ce serait bien. Non, non. On a une nouvelle map, Exidus. J'ai l'impression qu'ils ont refait un peu les skins aussi, là. Des spécialistes, c'est pas trop comme ça en fait, pendant la bêta. On est les Black Ops. Mais pendant la bêta, j'avais des meilleures impressions que sur AW. Après, bon, ça va peut-être me faire comme sur AW, parce qu'à l'époque, j'avais fait un vidéo test sur AW. Mes impressions étaient plutôt bonnes. Mais dans l'ensemble, bon, je vais prendre la mitraillette. Juste voir un petit truc au niveau des sensis et tout ça. On va laisser quatre. Voilà, tactique, juste pour s'allonger. Non, mais t'es sérieux ? J'étais en train de faire mes menus. Bon, moi, je me suis déjà fait tuer. Je jouais pas, c'est dégueulasse. Ouais, c'est vrai, y'a le saut, j'avais complètement zappé. Oula ! Ah ouais, merde, pour viser, c'est ça, faut que je change un truc. Putain, il est là, lui. Ah, merde, j'ai bien chier. Ah, il faut que je change, en fait, je vise avec L1 et R1, en général. Bon, je vais faire de la merde sur la première, je le sens bien. Non, c'est pas ça. Comment on fait ? Ouais, inversé, voilà. Pour la première partie, tout le monde passe par là, se faire déglinguer comme des merdes. Mais ça a pas l'air de laguer, franchement, pour l'instant, ça a l'air plutôt bien. Qu'est-ce que tu fais, toi, à tirer, mon gole ? Il est parti où, ce cake ? Oh, p'tit dropshot qui passe toujours. Mon premier kill, les gars. On va gagner ce combat. Oula ! Je suis sûr que je suis dans leur spawn, là. Bon, je connais pas encore du tout les maps. Après, il faudra bien maîtriser les mouvements aussi sur les murs. Il y en a déjà qui râlent, il doit dire que c'est cheaté et tout. Mais bon, il faut arrêter deux minutes, quoi. On va pas toujours rester à gameplay à l'ancienne non plus pendant 15 ans. Une petite assise, ça fait toujours. Bon, je connais pas du tout la map. Mais les couleurs sont plutôt belles. Sachant que de la PS3, en général, les couleurs étaient assez dégueulasses. Il y en a un qui est là-haut, non ? Bon, je suis pas du tout dedans. Franchement, ça fait un bail que j'ai pas joué au call-off, en plus. Bon, ben voilà, la partie était déjà finie. Bon, on va en refaire une. Mais ça a été vite, la partie, là. Il s'est tombé. J'ai dû faire un 2-3 ou un truc du genre. Partie de merde. Ah oui, on peut provoquer aussi maintenant, en fait. Quand on finit premier, par exemple. Je crois que c'est avec les flèches directionnelles. Gauche, droite, haut et bas. Et on peut faire des provocations ou autre. Donc, c'est un petit truc en plus. Ah non, j'ai fait un 2. Moi, j'ai 4 barres. L'autre a 2 barres, il fait 21,7. J'espère que les connectos vont pas revenir comme avant. Alors, bonnes impressions. Après, j'ai joué 2 minutes, mais... Je vous dis, la bêta, déjà, j'avais des bonnes impressions. Même si, au-delà du fait que les serveurs buggaient. Mais après, en général, sur les bêta, les serveurs sont quand même moins bons que sur les jeux officiels. Donc, on verra bien ce que ça donne. Donc, ici, le rapport de bataille est plutôt bien fait, aussi. J'ai fait une day party, donc là, on m'en tiendra par ailleurs. Médaille, victorieux, d'accord. Et le classement, les médecins. C'est Faris qui m'a tué. Normalement, il y a un mode studio, mais vu que j'ai pas tout installé, ça se trouve, je peux pas encore y jouer, je sais pas trop. Je sais pas pourquoi j'ai pas Nocturne, par contre, je comprends pas. Après la vidéo, j'irai voir sur le PSN, voir ce que ça dit. C'est un peu chiant, quoi. J'aurais bien voulu vous la montrer. Putain, mais ils remettent bridge. Il vient de la faire, celle-là, non ? Je connais pas le nom. Ah non, c'était Exidas, l'un dit. Bon, je râle souvent, c'est comme ça. En série de points, de toute façon, j'ai que ça, pour l'instant. Ça se trouve, ils vont peut-être en rajouter, je sais pas. Il y a deux trucs là, en dessous, qui sont libres. Deux slots, deux disponibles. Bon, on va garder la mitraillette. Celle-là, je la maîtrise un peu, donc... L'impression que je suis un petit peu lent au niveau de la Sanci. Je vais peut-être augmenter un peu. Pourquoi ? Mais celle-là, je pense qu'on va la perdre. Enfin, je crois que c'est une team. Maintenant, on a aussi, ouais, je vous ai pas montré, mais sur le menu, quand il y a tous les joueurs, en fait, sur les côtés, il y a une petite barre, en fait, genre deux joueurs avec une barre bleue. Ça veut dire qu'ils sont ensemble, ils se connaissent, quoi. Donc, c'est bien de savoir aussi s'il y a des teams ou pas, quoi. Histoire de pas se faire lyncher ou quoi, pendant une partie. Parce que ça, ça peut arriver à tout le monde aussi, quand on joue en solo, se prendre une rooste par des teams. On va essayer de contourner direct. Celle-là, je l'ai vue un peu en stream, elle avait l'air plutôt sympa à faire. Donc, là, on marche. Non, il est là-haut. Oh, l'enfoiré de mort. Bien joué. Vas-y, un petit lag, là. Quand on connaît pas la map, la map, on se sent trop perdu, que laisse tomber. Ouais, j'ai un shoot de merde. Il faut que je pense à utiliser mes tactiques et tout. Je pense jamais à les utiliser, en fait. Parce que quand je fais mes classes, après, en général, j'en mets pas. Je préfère me mettre des accessoires sur les armes, par exemple. Je trouve qu'on est plus efficace. Oui, ils sont où ? Ils campent déjà, ou quoi, là ? J'essaye de loin, on va. C'est tout pourri. Ok, il y a la crosse aussi. C'est vrai, j'avais zappé, ça. Il est chaud au cul, mon gars. Oh, merde. Je suis mort comme une merde, j'ai oublié de rappuyer sur X. Il va vraiment falloir gérer ça, l'exo-mouvement. C'est pas vraiment un exo, mais... Il confirme l'élimination. Oh, une petite double. Oh, oui ! La tactique m'a permis de le tuer, je pense. Il a quoi comme arme ? Kuda réflexe. C'est bien qu'on voit aussi ce qu'a l'ennemi. Voilà, Kuda a fait quand même mal. Il me serait bien de débloquer un petit drone, moi. Tout à l'heure, je ne vais pas vers les points, je ne regarde pas trop le radar, en fait. Oh, de loin, ça va, hein. Ah, désolé, mec. Ça m'a fait peur. Je ne sais plus du tout comment on fait. Ah, oui, c'est L2R2 pour utiliser le spécialiste. Ça pue, ça. Ils ont tous spawné, là, mon gars. Oh, oui ! Bon moment. Ah, ça peut quand même... Bon, après, ça peut faire rager aussi beaucoup, ça. Je pense, les pentes de choc. C'est le jeu. Non, il est fun à jouer. C'est ça que j'aime bien, en fait. Après, c'est sûr, bon, ça ne se rapproche pas des anciens call-off, quoi. Mais ça, je crois qu'on peut faire... On peut tirer un trait là-dessus. Ça, à quoi de camper, toi ? Putain, le jeu vient de sortir. Bouge un peu ton fusion, quoi. Ah, je croyais qu'il allait continuer. Bien joué. Ah, je suis vert, là. J'aurais pu faire un bon truc s'il ne m'avait pas vu. Bon, je ne suis pas une super partie, encore une fois, non. Pfff ! Je suis mort comme une merde ! Putain, mais ça se passe toujours au même endroit, en fait, les combats, là, sur cette map. L'impression que c'est tout le temps par là. Bon, il doit mourir, quand même, là, franchement. Ah non, je me prends un sniper, OK. Bon, je vais faire une partie de merde. Je vais vous montrer un autre petit gameplay. Je vais essayer au pompe, ou un truc comme ça. Ouais, j'ai fait 6-8, mais ce n'est pas terrible. C'est bien fait, les modélisations de visage, je trouve. Il a fait une bonne partie, lui, quand même, 2180 en MME, c'est bien. Bon, après, je suis mort 2-3 fois connement, quand même. Faut le temps que je me remette dedans dans les petits gameplay, puis je m'arrêterai là pour le vidéo test. Mais franchement, de très bonnes impressions, je vous assure, ce n'est pas comme sur AW. Je trouve qu'il est vraiment beaucoup plus fun à jouer. On va débloquer un petit truc sur l'Akuda. Double meurtres, escapé, tir dans la tête, vengeance. Non, il n'y a rien. Ah oui, non, c'est ici, OK. Non, moi, je préfère celui par défaut. Je ne vous ai pas montré les atouts aussi tout à l'heure. Il y a post-combustion, ça, c'est toujours pour les propulseurs qui se rechargent plus vite pour le jetpack, invisible pour ne pas être vu par tout le support aérien. Sixième sens, affiche la direction des déplacements ennemis proches sur la mini-carte. Gilets pare-balles, sur-cannonçage, fantômes, ça, c'est pour les radars. Les radars, oui, les drones. Atout 2, main leste, c'est pour changer d'arme et viser plus rapidement après avoir sprinté. Coup de pouce, ça, c'est pour ceux qui ont un peu du mal comme moi, par exemple. vous apparaissez avec un bonus de départ pour votre série de points. Isolement, c'est pour les IEM et autres. Empreinte, sans froid, c'est du classique encore à peu près les atouts. Le mec, il se fait engueuler ou quoi ? Entendez ça, nana ? Arrête de jouer à Black Ops. Bon, on va changer un peu d'arme. Allez, tester le pompe un peu. Ah non, c'est celle-là, non, pas le pompe, sur celle-là, c'est mort. Allez, on va prendre l'AK. Là, c'est chaud parce que leur spawn est juste là, en fait, je pense, dans le bâtiment en face. C'est chaud, je me casse. Ah, j'en étais sûr, en plus. J'ai un vieux shoot, là, franchement. L'impression que ça lag un petit peu pour certains. Il se téléporte, carrément, quoi. C'est là. Il y en a encore un. Ah, damn it. Je savais qu'il y en avait encore, j'avais vu deux points sur le radar. C'est vrai que le gameplay est quand même plus lourd que sur Advanced Warfare, je trouve. Je ne sais pas plus mal. Elle est pas mal, c'est Taka. Elle est un peu lourde pour viser, mais ça fait mal, sinon. Je suis arrivé au bon moment. Je me gourde de touche. En fait, je suis habitué à un autre jeu où on recharge avec cette touche-là. Il faut vraiment que je me remette dans les codes. Non, je vous dis, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. J'avais joué un petit peu à la bêta, mais... C'est l'heure de tout ravager. Il reste souvent dans cette zone. Je l'ai lancé à l'arrache, mais celle-là a quand même touché. Il m'a fait peur, ce con. Oh oui, qu'est-ce qui m'arrive, là ? Bon, ça a changé de spawn. Désolé, je ne parlais pas trop, mais j'essaie de me concentrer un peu histoire de vous proposer un petit gameplay quand même sympa. Merde, ils ont respawn, là. Ah, je fais le con. Ah, lui, il ne m'aurait pas vu, là. Dommage, ils étaient tous, là, quoi. Le silencieux, ça peut quand même faire la différence, même si apparemment, il est un petit peu moins puissant que sur les anciens. Je n'ai toujours pas utilisé mon honte de choc, quand même. J'ai eu chaud. Ça pue de se gague. Ah, il avait mon honte de choc aussi. Forcément, je vais aller au-dessus un qui va me dézingue. Les spawns, je ne vois pas trop. Les moments, c'est logique. Parfois, je ne trouve pas. Forcément, être là. Ils sont tous barrés, en face, ou... Je n'ai toujours pas utilisé mon honte. Là, ici, c'est dangereux d'être là, en général. Ça spawn souvent un peu à l'arrache. Je dis ça par rapport au ressenti sur la bêta que j'ai eu sur la map, là. Bon, je vous aurais mis des MME, ce n'est pas un truc à objectif, mais c'est histoire de ne pas se prendre la tête. liquidé. On est à deux doigts de la victoire. Ne lâchez rien. Ah, merde. Je meurs comme une merde. Bon, allez, ce serait bien que j'utilise mon honte de choc, quand même. Histoire de ne pas la gâcher. On va aller par là. Oh là là, la vieille comp. T'es sérieux, mec ? Bon, bah, je ne l'aurais pas utilisé, mais j'aurais eu la King Cam. Franchement, bonnes petites impressions. Là, la K, elle a quand même bien fait mal sur cette partie. Je crois que je vais l'utiliser un petit peu plus. Dropshot, man. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et franchement, bonnes impressions. J'espère vraiment que ça continuera sur cette lancée avec la mise en place de tous les serveurs, parce que les serveurs n'auront pas atteint leur quota, on va dire, entre guillemets. Donc, il faudra voir si ça ne sature pas à force et si ça ne l'a pas comme avant. Mais dans l'ensemble, franchement, bonnes impressions, un petit 18-6, au calme, tranquille. Donc, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, geekez bien sur Black Ops 3. Vous me donnera vos impressions. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.